Cain se disait ces choses, je vais offrir ces choses. Mais l'offrande d'Abel, j'imagine qu'elle n'était pas aussi belle. Il n'y avait probablement pas de chambre en ce temps-là. Alors il a dû attacher une liane autour du cou de ce petit agneau, le mener jusqu'au rocher et l'étendre là. Comme il n'avait pas de lance ou de couteau, il a dû prendre un morceau de pierre, renverser sa petite tête et se mettre à trancher son petit cou. Alors l'agneau a commencé à bêler et à se débattre au moment où le sang se répandait sur lui et que, ensanglanté, bêlant, il mourait sur le rocher. Qu'est-ce que cela représentait? Quatre mille ans plus tard, l'agneau de Dieu, massacré sur le rocher des âges, ensanglanté, bêlant, parlant en langue, au moment où il mourait sur le calvaire. Oh, cher agneau mourant, ton précieux sang ne perdra point sa puissance jusqu'au jour où l'Église rachetée de Dieu soit à jamais délivrée du péché. Nos programmes pédagogiques, nos programmes dénommés nationnels ne vaudront pas plus que ça. Pour accomplir cela, il faudra le sang de Jésus-Christ, rien d'autre. Oui.